Bonjour chers collègues télépilotes, vous venez de recevoir votre système Kronos Mavic 4 et moi je vous montre comment tout cela s'installe. Votre nouveau drone Mavic 4 arrive tout droit de chez notre revendeur, il est donc prééquipé d'un coupe-circuit interne et du nouveau capot qui sert de support pour le parachute. Le bon réglage est le dernier cran disponible avant que le support touche la batterie. Ici. Je vois bien que je ne peux pas aller au cran suivant. Maintenant il vous suffit de serrer la vis de droite et maintenir éventuellement à gauche. Votre support doit être verrouillé fermement. Maintenant installons le système parachute sur son support. La bonne méthode est la suivante. Prenez le drone par son fuselage, support face à vous. Insérez le système parachute sur le support en veillant bien à mettre du même côté le port USB du système parachute avec le port USB du drone. Profitons de cet accès pour brancher le câble USB. Côté bleu sur le bleu du système parachute. Côté rouge sur le drone. Dernière étape, nous fixons la cordelette autour du corps du drone. Assurez-vous bien d'avoir mis en place l'élastique qui vient retenir et mettre sous tension la cordelette le long du drone. Il ne vous reste plus qu'à allumer votre drone en glissant l'index à l'arrière pour lancer la séquence de démarrage. Vous voilà maintenant prêt pour voler en toute sécurité. Pour effectuer le démontage de votre système chronos Mavic 4, effectuez les mêmes opérations à l'inverse. Je débranche le câble USB. Je libère la cordelette. Je peux maintenant prendre mon drone fermement face à moi et retirer le système parachute de son support. Petite indication, pour récupérer votre batterie, il vous suffira de desserrer le support du parachute, le décaler légèrement vers la gauche et de la baisser. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage FR ?